Alors, l'épée longue et bouclier. Quel scientiste devra parler de celui-ci, parce qu'il a deux compétences techniques qui s'approchent plus ou moins entre elles, et qui est très très chiant à choisir entre eux. Alors, on va commencer par celle à apprendre, c'est-à-dire le vœu de prohibicité, parce que c'est totalement inutile d'augmenter 15% la vitesse de tes trous, parce que la vitesse est globalement rapide, et clairement, c'est pas très utile. Si t'as envie d'aller plus rapide, tu prends un cheval, au moins tu pourras utiliser ta super technique, une super technique lorsque tu vas utiliser le bouton attaque pour descendre ton cheval. Alors, la seconde, c'est la super technique bride-bouclier, parce que c'est totalement inutile de charger aussi loin, alors que, logiquement, t'as une trompe de défense. C'est clairement, c'est de là, c'est à ne pas apprendre. Alors, le problème, c'est qu'il y a ces deux-ci, et ces deux-ci, c'est plutôt pas mal comme technique, mais, il y a des raisons pourquoi pas le choisir. La prouesse, c'est parce qu'elle fait très peu de dégâts, juste pour récupérer 3% de vie. Alors, va m'expliquer la raison de choisir. Alors, vous allez me dire, pourquoi ça me pose problème ? C'est simplement parce que, pas mal de joueurs utilisent, développent cette branche-ci, je sais pas pour quelle raison, mais la développent. Mais alors, il y a celle-ci, le coup de bouclier. Alors, ok qu'elle est puissante, parce qu'elle permet de renverser son édition, c'est arrivé à me toucher pour la deuxième fois, mais, elle n'en vaut pas la chandelle. Alors, les 4 compétences que moi je cautionne, c'est... Violent Parade, niveau 3, comme super technique, parce qu'elle fait une tonne de dégâts. Ça fait, en gros, 10 000 dégâts, pour 3 coups, ce qui est vraiment pas mal. Et en plus, tu enlèves ton disparaît. Alors, clairement, là, c'est la compétence d'avoir quoi qu'il arrive pour cette plantée, c'est-à-dire, Clément, niveau, pardon, 3, parce que tu récupères... Donc, il meurt, parce que tu récupères 10% de ta santé totale d'un coup, et pendant 10 secondes, tu récupères 2% de ta vie durant ces secondes. Et également, les unités qui se trouvent à côté de toi, ou héros, parce qu'il est niveau 3, bien sûr. Donc, clairement, c'est la chose à voir. Quand quelqu'un a un bouquet long, épais, euh... Épais longue, pardon, elle n'attend que d'avoir cette unité-là. Euh, cette technique-là. Je suis le lendemain, mais là... Alors, la suivante technique à avoir, c'est Paladin. Alors, je ne sais pas s'il y a un bug, mais avoir 1000 dégâts, 1000 points de dégâts, au premier coup, c'est pas mal. Mais surtout, aller voir, la deuxième fois lorsqu'il touche, alors, d'accord, bon, le doit être très con pour ne pas se bouger, lorsqu'il voit la deuxième fois arriver, mais 14 656 points de dégâts, sérieusement, c'est quoi ce truc d'enfer ? En plus, tu réduis, là, la vitesse de l'autre. Clairement, prenez-la. Là, je vais vous l'avouer, je l'ai remarqué, juste il y a 3 jours, je me suis senti con, sérieusement, tu peux faire environ 15 000 dégâts en une technique. Prenez-la. Même si vous n'arrivez pas toujours à le toucher, vous pouvez dire que vous avez un temps de rechargement de 10 secondes. Alors, pourquoi s'en priver ? Alors, la quatrième technique, c'est force et valeur. La raison, c'est parce que, parce qu'il fait beaucoup d'attaques qui ne peuvent pas être vraiment contrées. Vous allez attaquer, 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 attaquer. Et si vous arrivez à le toucher, l'une de ces fois-là où le bouclier ennemi est cassé, vous pouvez démolir votre adversaire. Voilà pourquoi, moi, je le choisirais. Alors, globalement, ces 4 capacités-là que j'ai choisies sont les plus puissantes. Ils n'ont pas été choisis en fonction de la type défensif, mais en fonction de la valeur psychique qu'il peut faire à l'ennemi. Si vous arrivez à faire 15 000 dégâts d'un coup, l'ennemi va se sentir très très mal à l'aise. Voilà pourquoi j'ai choisi. Et pour la capacité de régénération de vie, parce que tout le monde attend d'avoir cette capacité-là pour ce type de classe. Voilà pourquoi j'ai choisi. Alors, la dernière classe qui reste, c'est la classe lance. Cette classe, je vais énormément jouer. Et c'est une des classes les meilleures face aux unités des héros adverses.